Salut la gang du Collège Saint-Alexandre! Patrice Bélanger, dans votre écran. Ben oui, qu'est-ce que je fais là? C'est parce que je suis moi-même un ancien du Collège Saint-Alexandre. Pardon, vous ne me voyez pas? Oh! Preuve à l'appui. Album de finissant! 90-95, clocher que vous reconnaissez. Et Patrice Bélanger, c'est moi. Oui, je le sais, 95, ça fait longtemps, je suis vieux. On n'en parle pas trop, s'il vous plaît. Et une autre preuve que j'ai ici pour vous, c'est ma photo de finissant. Oui, Patrice! Je me graduais du secondaire là-dessus. J'ai 17 ans. À l'époque, même si tout le monde me le disait, je ne savais pas que j'avais l'air aussi jeune. Là, je me regarde avec l'expérience, puis j'ai l'air de graduer du primaire. Pendant 17, j'avais 12 ans. Il était qui? Il était... Je m'égare. Alors, on est tous en confinement. Vous, comme moi. On vit tous ensemble. En fait, un peu chacun chez soi. Cette période particulière, un peu déstabilisante. Et j'imagine que vous êtes parfois frappés par un manque de motivation. Je vous rassure, c'est plus que normal. Et j'ai eu l'idée comme ça de concocter pour vous des petits trucs pour garder la motivation. Et en fait, la meilleure nouvelle là-dedans, c'est que ce n'est pas moi qui va vous donner les trucs. Non! C'est vous autres! Puis c'est parti! Pour m'aider à me motiver à faire les travaux que l'on me donne à chaque semaine, je me dis que c'est mieux qu'aller à l'école. Parce que je fais le même nombre d'heures que si j'allais à l'école, sauf qu'il y a un bonus, c'est que je n'ai pas de devoir à faire le soir. Pour rester motivé à travailler, j'encourage et j'aide mes amis sur Teams. Et eux m'encouragent et m'aident à leur tour. Je me dis aussi que si je finis le travail tôt, je peux me détendre et avoir du temps pour mes gossiers. Ça les enfants, à défaut de jouer au golf, bien, on le marche. 18 trous, à peu près un an. Je sens que j'ai besoin d'une pause, du travail à faire pendant la semaine. Je m'en vais jouer à mon petit jeu. Animal Crossing. Regardez-moi ça, l'attention portée aux détails dans la décoration. C'est absolument incroyable. Puis, bien, oui, vous allez vous rendre compte que je m'habille exactement comme dans vraie vie. Par contre, j'avoue que souvent, j'ai plus besoin d'une pause d'Animal Crossing que du travail. Donc, il faut savoir s'écouter, tu sais. Moi, pour ma détente, j'aime bien faire une séance de yoga. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Pour une matière particulièrement exigeante, dont vous avez tendance à repousser le travail, je vous suggère de diviser la tâche. Je vous recommande de travailler sur celle-ci tous les jours, mais seulement 20 ou même 10 minutes à chaque fois, et de toujours commencer par celle-ci. Moi, pour rester motivée, j'utilise une technique appelée la technique de Pomodoro. Bien, c'est que tu travailles pendant 25 minutes, puis après, tu prends une pause de 5 minutes. Puis moi, je fais ça 4 fois par jour pour un total de 2 heures. Moi, qu'est-ce qui me garde motivée, j'aime ça faire une bonne séance d'entraînement avec la musique, super entraînante, super dedans. Si vous n'aimez pas vous entraîner, allez prendre une marche dehors. Je trouve que ça prépare super bien le corps, puis l'esprit. Après ça, on a tout ouvert ça pour aller faire des travaux. Moi, si je veux vraiment décrocher après avoir travaillé longtemps, je dessine. Moi, pour décrocher et pour me permettre de reprendre des forces, je cuisine et je me permets une petite pause de collation. Santé! Ce que j'aime faire pour me défilé, c'est de danser. On m'a motivée à réellement travailler dans ces périodes-là. Mais je commence toujours par faire les travaux qui m'intéressent le plus dans les matières que j'aime le mieux. Et puis, j'utilise à chaque fois cette espèce d'élan de motivation-là pour compléter des travaux qui m'intéressent moins et qui me motivent moins dans des matières souvent que j'aime moins. Et donc, comme ça, à la fin de la semaine, au final, j'ai utilisé mes intérêts à mon avantage pour compléter tous mes travaux sans que ce soit lourd. Si comme moi, tu as la motivation et la concentration à zéro pendant cette quarantaine, j'ai une astuce à te proposer. C'est pas plus simple qu'un système de récompense proportionnel à l'effort que tu as fourni. Entreprends un projet qui te tient à cœur, mais t'as dû mettre de côté à cause de l'école et des responsabilités. Et constatez du temps entre deux travaux. Par exemple, repeigne ta chambre. Fais un mur après avoir fait ton devoir d'anglais. Bref, trouve une activité qui te plaît et qui te servira de récompense. Bonjour tout le monde. Pour passer à travers cette période qui fonctionne pour moi, c'est de garder une routine. C'est certain qu'avec autant de temps d'écran, ça devient très important de se ressourcer et de relaxer. De mon côté, j'aime bien toujours marcher mes chiens et bien sûr, de jouer à des jeux. Nous en famille, on a décidé de changer les idées. D'abord, on cuisine. On cuisine des tonnes de recettes de Ricardo. On joue à des jeux de société pour enfants. On visionne des films extraordinaires comme Star Wars. Et bien évidemment, on chasse l'arc-en-ciel quand on prend des marches. Je vous présente mon truc numéro un pour m'aider à changer les idées. C'est l'entraînement. Lorsque je fais mon travail et que je sens que je commence à être moins productive et que mon cerveau a besoin d'une pause, je descends au sous-sol et je fais mon entraînement. Pas besoin d'être long si tu favorises l'intensité. Pendant que je réussis à me détendre, le clan des Dumas a la stricte consigne de développer une nouvelle passion. Ok, cool. La mentalité que j'ai quand je dois faire des devoirs, c'est le plus vite que je fais, le plus vite que je peux aller jouer à Minecraft. Pourquoi ça marche? J'aime Minecraft. Tous les dimanche soir, j'imprime la liste de travaux envoyés par les enseignants affichés sur le portail. Pour chaque travail, je m'alloue une période de temps déterminée durant la journée dans mon agenda pour la semaine. Ainsi, ma soirée est donc liée pour faire mes panseurs. Je suis coincé avec l'association que l'on vit aujourd'hui et ce n'est pas quelque chose de facile, mais avec les journées qu'on a pour s'occuper, je vous invite à déparer une petite porte, les prendre de l'air, ce petit train. Tous ceux qui veulent réussir, trouvent le moyen. Ça va bien aller! Salut! Pour passer le confinement, on ne voit plus personne. Oups! Mais je vous rassure, un jour on se reverra. Parce qu'il y a toujours une lumière au bout d'un tunnel. Moi, pour me ressourcer, j'en profite pour lire des livres extrêmement intéressants ou même pour relire des classiques. Bonjour les filles! Nous, quand on a besoin de se changer des idées, on va se promener dans une belle forêt d'Amérique! Belle forêt d'Amérique! Moi, mon truc, c'est de faire un plan de travail le dimanche soir pour le reste de la semaine. J'aime ça aussi mettre beaucoup de couleurs parce que c'est moins décourageant et en plus, quand on a fini les tâches, on peut la surnommer. Ça nous aide à rester motivés. Ma stratégie pour faire les devoirs pendant le confinement, c'est de faire une matière le matin avant de faire quoi que ce soit, puis une autre le soir avant d'aller relaxer. Comme ça, j'ai fini mes devoirs au bout de 4 jours et demi. Puis moi, je trouve ça bien motivant à cause qu'après, mes parents, ils m'achalent plus, je peux aller dehors, je peux faire ce que je veux, puis le reste de mon temps est libre. Nous, ici, on fait des diners de princesses, des élastiques, du vélo, on joue au basketball, on voulait des devoirs, la caméra sautée, Bye bye! Salut tout le monde! En cette période un peu spéciale, où les conditions de travail sont très difficiles, bien, on garde le rythme en pensant à mes randonnées de vélo, pas sur l'entraînement, sur un boulot, mais sur la sortie à l'extérieur. Ça me permet de garder la forme, chanter mes batteries, puis rester motivés. Hi, everyone! You want to know what keeps Mrs. Robillard motivated? Coffee in the morning, coffee in the afternoon, and most importantly, my kids! See you soon! Salut tout le monde! Ce matin, je vous partage mon astuce pour rester motivé. C'est assez simple. Je garde ma routine. Le matin, je me lève, je m'habille, je fais du sport, je sors dehors, je profite du beau temps, je me laisse pas distraire par les écrans. On garde la routine comme si on allait à l'école. Oh, justement, il est 10h, c'est une tenda à aller courir, mon 5km. Bye! À la prochaine! Ok, Leo! On finit notre partie! Ils sont posés en pyjama. Ben non, on voyait juste mon visage. Clairement! Moi, j'aime ça, écouter de la musique pendant que je fais mes devoirs. Ça m'aide à rester motivée et concentrée. Deuxièmement, j'aime aussi me faire des petits buts. Par exemple, faire une à deux matières par jour. Ça m'aide à répartir la tâche de tous les devoirs et de l'attaquer plus facilement. C'est beaucoup plus facile que de dire, ben, moi je vais tout faire pour vendredi soir. Ma première façon, c'est que chaque jour, je me prévois deux matières. Comme ça, chaque jour, je sais quelle matière je vais faire et j'ai pas de surprise. Après ça, je prends une matière complexe et une matière facile. Comme ça, ben, c'est assez équilibré. Puis chaque jour, j'ai à peu près ça. Et la dernière, c'est que je parle avec mes amis de qu'est-ce que t'as fait, quelle matière t'as fait, moi j'ai fait ça, ça, ça. Ça m'aide à me motiver. Je me donne beaucoup de projets personnels. Je travaille sur mon site web. J'innove pour trouver des choses à faire aux élèves. J'ai commencé une trilogie qui s'appelle Le Nom du Vent que je recommande aux amateurs de fantastique. J'ai repris le piano. Je m'entraîne à tous les jours. Je fais l'école à la maison avec mes enfants puis on s'amuse beaucoup. Mais mon coup de cœur, c'est les dîners, discussions virtuelles que j'ai avec un groupe d'élèves de secondaire 4 sur une de leurs initiatives. Alors ça, ça me donne beaucoup d'énergie. J'apprécie ça. Ça me met de bonne humeur. Salut tout le monde. Le secret de la santé, c'est demeurer actif puis surtout, c'est d'être prudent. J'étais bien tranquille ici avant que Mme Larivière s'installe à temps plein dans son bureau parce que, aïe aïe, le bruit qu'elle fait en tapant sur son clavier un vrai marteau-piqueur. Mais elle sort souvent d'ici pour préparer ses semis, aller marcher dehors, faire des coucous à sa nièce devant la fenêtre du salon. À part de ça, ben coudonc, le printemps est arrivé, je vais bientôt retourner dans le jardin. Moi, pour me ressourcer, j'ai besoin d'un bon roman, je te le recommande. J'ai besoin d'écrire puis comme tu vois, j'ai de la compagnie pour me divertir. vous devez vous demander ce que fait votre directeur général en confinement entre 2-3 réunions web pour garder sa motivation et son entrée. Moi, je vais vous dire, j'ai décidé de renouer avec la nature. Rien de mieux que la pêche au gros pour retrouver sa sérénité. Je me suis aussi découvert une passion pour la chasse aux caribous. Après une journée aussi palpitante, rien de mieux qu'un petit verre avec mon ami Gaston. Je t'offre-tu un petit verre? Tiens, un petit blanc bien sec. Santé Gaston. Ça va bien aller. Ma stratégie d'étude pour garder la motivation consiste à répartir le travail sur 3 ou 4 jours au lieu de 5. Donc, au lieu de passer 2 heures par jour à travailler, j'en passer 3 ou 4, mais moins de jours. Ça marche pour moi parce que je trouve que ça me donne une grande marge de manoeuvre pour contacter les enseignants, ou pour me pratiquer si je voyais qu'il y avait quelque chose que je comprenais. Je sais que début de semaine, j'imprime le travail à faire et je surligne chacune des choses à faire pour voir ce que j'ai fait pendant la semaine. Ça, je prends 3 points environ à chaque jour. Ça dépend des grosseurs du travail. Et après ça, je les coche une fois que je les ai finies. Comme ça, à la fin de la semaine, la plupart des choses sont cochées et je sais que j'ai tout de fait. Par la suite, j'aime ça ramasser toutes mes choses, les papiers imprimés et tous les autres travaux pour les mettre en un gros paquet comme ça ici. Puis les mettre bien organisés par les matières et par semaine avec les petites choses comme ça. Comme ça, si je dois retourner dans les semaines précédentes, je sais comment faire. Depuis le début du confinement, je trouve que c'est important pour me ressourcer et prendre du temps pour moi de passer beaucoup de temps avec mes enfants et ma famille. Donc, on joue beaucoup à des jeux de société les soirs, les fins de semaine, quand le travail de tous et chacun est terminé. Bonjour, comment ça va tout le monde? Écoutez, moi, ça va bien. Je marche à tous les jours, cinq, six kilomètres, je lis beaucoup et j'ai un nouveau projet. J'ai colligé des photos sur six générations pour raconter l'histoire de ma mère que je passe en entrevue à tous les jours. Le but, c'est d'écrire un livre que je vais donner à ma fille. En passant, voici justement la mère du photographe. Bonjour, je m'appelle Carmen, j'ai 95 ans et je vous dis que ça va bien aller. Qu'est-ce que je fais, moi, pour décrocher en ce temps de confinement? Bien, vous savez déjà ce que je fais. Je mets mes espadrilles puis je m'en vais courir le plus longtemps possible à toutes les journées où il y a un beau soleil comme aujourd'hui parce que ça me donne beaucoup d'énergie. Mini-encouragement à chaque page ou chaque chapitre. Lâchez pas! Et voilà, c'est ça, les trucs de motivation. Je trouve ça beau, je trouve ça inspirant de vous voir vous-même vous motiver entre vous et le collège d'interaction pour vrai, c'est les 5 plus belles années de ma vie. Ouais, c'est sûr que dit de même, ça veut dire que j'en aurais 37 plates autour parce que j'ai quand même 42. C'est 5 des plus belles années de ma vie. On va se dire ça comme ça. Puis écoutez, à un moment donné, on va se retrouver, on va retrouver cette vie normale parce que oui, on va se rendre là, tout le monde ensemble. Mais en attendant, je vous dis, prenez soin de vous autres d'abord et avant tout. Puis même si c'est plate et tough parfois, bien respectons les demandes gouvernementales et les demandes de nos autorités. Le confinement, c'est un défi pour tout le monde, mais c'est comme ça qu'on va sauver des vies. Salut! C'est parti! Bonjour tout le monde! C'est Georges qui vous dit un beau bonjour. Même les chiens de zoothérapie ont besoin de se ressourcer pendant le confinement. Personnellement, je négocie de recevoir plus de biscuits et je fais plus de siestes. pour tout le monde.